Moi les bonzesses, comme ça. Tu veux dire James Dean, du Clark Gable, du Humphreau-Garde ? Ah bah dans ma cage, t'auras vu Moussafa Ben Milo. Sur cet air discours avageur, je vais te montrer ce qu'est un bourreau des coeurs. En capitaine courageux, mon gère à la main, à travers toutes ces silhouettes que l'on distinguait dans la pénombre, pardon, excusez-moi, excusez-moi, je me dirigeais vers celle qu'elle était en fin de la nouvelle banque. Moi les bonzesses, comme ça. Quoi qu'il en soit, j'avais la cote, j'avais ben et bien cette vie. En phallocrate averti, je proposais à ma prene-octurne de lui offrir un verre. Vas-y, j'ai l'honneur. Un whisky coca avec glaçon et pour moi un double whisky nature sans glaçon, avec une pâte. Je lui parlais de rien, elle me parlait de tout. Bref, on parlait de rien du tout. Mais j'attendais avec impatience au moment crucial pour l'inviter sur la piste. Il manquait évidemment la trosphère aléquate. Le slow. Elle en profita d'ailleurs pour laisser refaire une petite beauté. Et je la voyais dans son léguisse en cuir cam'chouteux Qui se dandinaient. Pôle Nord, pôle Sud, pôle Nord, pôle Sud, pôle Sud, pôle Nord, pôle Sud, pôle Nord, pôle Sud. Et sur ce rythme disco, ma petite nana number one S'en est allée se repeindre la façade dans les toilettes conçues pour dames. Moi les bonzesses, comme ça. Y'a pas à dire, Aziz, le sexe à pile c'est important. Le petit truc qui fait le grand choc. Le slow ne se fit pas à temps. Et moi non plus. Dès les premières mesures, je sentais que mon appât succombait instantanément sous les faits. Comme une aspirine effervescente dans un peu d'eau. Et crois-moi jamais. Mes bonzesses, comme ça. Tandis qu'autour de nous, les gloutonneries labiales retentissaient de plus en plus. Je pris enfin une initiative. Ma main, qui était stationnée depuis un quart d'heure sur sa hanche, se l'englissait dans un endroit, comment vous dire, d'une sensualité plus significative. C'était fait. Je sentais d'ailleurs la chaleur de son corps m'envahir comme une braise. Du bout de mes doigts de pieds, orteils compris, au bout de ma chemilure, une torche vivante s'est lancée en moi. J'étais bien. Un petit gémissement se fit entendre comme un cri de plaisir qui s'échappe vénement d'un corps en fusion. Puis, mes lèvres bouillonnantes, sans tarder, accoururent à son cou. Un baiser languoureux s'échappa en signe de traire. C'était dans la poche. La soirée ne faisait que commencer. Maintenant, il fallait assurer. Moi, les gonzesses, comme ça. À peine allions-nous relier nos tubes digestifs, un geste brutal me sépara de ma compagne. Me resigissant aussitôt, je constatais en ma défaveur que j'avais affaire aux concubins. Ça va, oui, moi je veux pas danser avec copine. De ma concubine, dilemme, on était deux sur le coup. Tous les regards d'assistance se figèrent sur moi. Je ne pouvais en aucune manière me sauver comme un lâche et mettre en pause mon instinct de mal. Malgré son élue rétectique, je restais décidé. C'était lui ou moi. Moi, les gonzesses, comme ça. Je te prierai d'avoir à mon égard une certaine retenue, dis-je, énervé. PAM ! Mon reformité l'air décidée. Alors là, c'était le manque de respect évident. Me resigissant aussitôt, j'utilisais ma technique d'intimidation par les faits. L'en foutre plein la vie en somme. Lui démontrer qu'il avait fait un malgré tout à plus fort que lui. PAM ! Oh, tu parles ! Il était vraiment décidé le con. Agression flagrante. J'étais dans tous mes états. J'agonisais, ça turbinait dans les ménages. Ça fumait, ça pêtait. Qu'est-ce que vous voulez ? C'était la guerre. Paf ! Paf ! Je gagnais du terrain. Paf ! Paf ! Il était le vaincu. Certain. Paf ! Paf ! L'Éclaouille ! Alors là, il avait deviné mes faiblesses. Son mot pied avait heurté volontairement. Il n'y avait qu'une violence, les éléments vitaux d'un homme normalement constitué. Mais, en un guerrier solitaire, face à l'assaillant, je contenais avec courage ma douleur. Ouah ! Et croyez-moi, j'avais mal. Me relevant de nouveau, je constatais sans surprise que mon agresseur avait fui avec sa comparse. Ha ! Ah, tu t'es barré, t'as peur ? Et classe-toi, il a donc un mépris total. Vous pouvez se lire sur mon visage. Mais j'avais toujours mal. Conséquence fatale de l'ironie du sort, peu importe, je m'en fiche. Je m'en fiche. Cet échec ne faisait que confirmer mon succès. Qu'on se le dise, Aziz, de Tanamrassette à Juvizi, de Ouarzazata à Rambouillet, moi, les gonzesses, Ouah ! Comme ça. Au revoir. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501